... En direct de la foire de Chalon dans le hall 2 sur un stand qui attire beaucoup de monde puisque c'est le stand d'un projet très attendu dans le secteur, le projet Le Bois du Roi à Sainte-Menoule avec nous les deux inventeurs, les deux porteurs de ce projet, Elodie et Thierry Fichesser. Vous êtes également les exploitants de l'Allegra, une boîte très connue dans la région. Le Bois du Roi, rappelez-nous le concept, l'idée ? Ce sera un parc d'animation et de spectacle vivant sur le thème de l'imaginaire médiéval et de l'histoire de la Champagne. Avec plus de détails peut-être ? Thématique à 80% médiévale fantastique avec la construction de vraiment grosses pièces comme un château médiéval, comme un village médiéval, une ville médiévale. Et à 20% histoire Champagne-Ardenne, mise en scène sur deux sites, un spectacle d'une heure et demie qu'on va retrouver tous les samedis soir pendant l'été avec deux à trois cents figurants qui va reprendre douze tableaux de l'époque romaine à la Seconde Guerre mondiale. Et en plein milieu du parc, dans une grange un peu à l'écart, six tableaux de l'histoire de la Champagne-Ardenne mise en scène sur six scènes de quatre minutes de spectacle. Le calendrier avant l'ouverture, c'est quoi ? Donc pour une ouverture en 2022, le timing c'est la réception des autorisations en avril 2019, début des travaux en novembre 2019 pour environ 25 à 30 mois de travaux puisque le château fort à lui tout seul est de 25 mois. D'accord, donc ça fait une ouverture programmée ? Avril 2022. D'accord, combien d'emplois ? Donc sur la haute saison, on sera à un minimum de 500 emplois sur la période de l'été. Voilà, donc avec 188 jours d'ouverture par an pour le parc à partir d'avril jusqu'aux vacances de Noël. Donc ce qui fait à peu près neuf mois d'ouverture pour les saisonniers et une partie de personnes à temps plein entre 80 et 100 temps plein. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce projet ? Alors ce projet, moi je l'ai en tête à peu près depuis 18 à 20 ans quand j'ai fait un passage au Puy du Fou et que j'étais totalement enthousiasmé par ce parc. Mais à la base, on est encore également dans le monde du divertissement. On est comme beaucoup amoureux de châteaux forts, de ces légendes, amateurs de films fantastiques que si on parle Seigneur des Anneaux, Hobbit. Et on est également participé à beaucoup de festivals médiévaux. Donc on a un peu rassemblé un tout. Le temps a passé, il y a 18 ans, ce n'était pas faisable. Et au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas ? Et une fois, il y a eu un opportunité à côté de Saint-Ménéol, à Brossat-de-Coyer, donc un premier château qui était à vendre en 2013 et qui a relancé complètement le projet et qui fait que depuis 2013, tout est parti sur ce projet. Alors vous pensez attirer des visiteurs de quelle zone géographique, on va dire ? Donc la zone de Chalandise serait du bassin parisien jusqu'au Grand Est, en passant par la Belgique qui est fort ancrée dans le médiéval. Et on espère aussi toucher la frontière allemande. Voilà. Et bien si vous voulez en savoir plus sur ce projet un peu fou, mais qui se concrétise vraiment, donc le bois du roi, n'hésitez pas à passer dans le hall 2 de la foire pour découvrir tout ça. Et tout le monde sera là pour répondre aux différentes questions que vous posez. Merci à vous. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct depuis la foire. Sous-titrage ST' 501